Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous du lundi, votre talk du lundi pour une loi de liberté. Et bien la semaine qui s'est passée était une semaine très forte, très forte pour notre combat et très forte pour un homme, Alain Koch, qui est parti mourir en Suisse. Alain Koch, il voulait mourir chez lui, entouré des siens. Malheureusement, la loi française ne lui a pas permis, après une année, je veux dire une année de souffrance et je fais partie de celles et ceux qui l'ont eu parfois presque tous les jours pendant cette année, il a dû arrêter deux fois ses traitements, son alimentation, son hydratation. C'était d'une telle violence qu'il a dû arrêter et son envie évidemment de mourir était intacte. C'était, je le rappelle, un militant toute sa vie pour la dignité des personnes en situation de handicap. Il a fait des tours de France, des tours d'Europe sur son fauteuil roulant, un énorme courage. Et je peux vous dire que c'était à la fois un honneur de l'accompagner avec son aide-soignant, Cyril, que j'ai aussi beaucoup apprécié. Ça a été un moment d'une très grande force. Alain Coq, il n'en pouvait vraiment plus, il voulait partir. Et je peux vous dire que je souhaite à tout le monde d'avoir une fin comme celle-là. Et c'est ce qu'on se disait avec Cyril, avec son ami, nous souhaiterions avoir la même fin qu'Alain Coq. Il est arrivé à 10h15 dans l'association Suisse. À 11h15, il est parti. Il a voulu que ce soit rapide. Il avait tout dit. Il nous avait tout dit. Il est parti sur deux blagues qu'il m'a faites. Je l'ai embrassé sur le front. Et en quelques secondes, il est parti avec un visage d'une sérénité que vous ne pouvez pas imaginer. Tant de mois de souffrance, de combat. Et on se dit, mais on ne pouvait pas lui accorder avant ce droit de partir, ce droit d'éteindre la lumière comme il le souhaitait. En tout cas, c'est un honneur pour notre association d'avoir été à sa côté jusqu'au bout, de l'avoir accompagné jusqu'en Suisse, d'avoir été avec lui. Mais alors, quelle honte pour notre pays de laisser quelqu'un s'exiler pour mourir dans la dignité. Ça ne vous a pas échappé, même si vous êtes peut-être abstenu comme une énorme majorité de Françaises et de Français, qu'il y avait des élections régionales et départementales ce week-end. Nous avons, nous, été sur les marchés pour, évidemment, mobiliser les gens autour de la question du droit de mourir dans la dignité. Alors, je ne vais pas dire que l'abstention, le fait que vous ne soyez pas allé voter est dû simplement à la question du droit de mourir dans la dignité. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui, on se mobilise dans notre pays quand les pouvoirs publics sont absolument sourds à une des rares revendications qui fait l'unanimité dans notre pays ? Plus de 93% des Français, 9 Françaises et 9 Français sur 10 sont favorables à l'égalisation de l'euthanasie. Il y a une autre loi sur la fin de vie. Et on a un gouvernement qui s'obstine alors qu'il a une majorité, qui a 300 députés dont une grande partie de sa propre majorité a écrit au Premier ministre, au Président de la République pour lui demander que la proposition de loi Falorni soit mise à l'ordre du jour et aujourd'hui, aucune réponse. Eh bien, moi, je ne voudrais pas dire qu'évidemment, l'abstention n'est due qu'à ça. Mais oui, elle est due au fait qu'on ne s'inquiète pas, qu'on ne s'intéresse pas aux problèmes de la vie quotidienne et un des problèmes essentiels que nous avons tous les uns et les autres, puisque 100% d'entre nous allons mourir, eh bien, c'est la question de la fin de vie. Et moi, je dis au Président de la République, à Emmanuel Macron, je dis à Jean Castex, je dis au ministre de la Santé, montrez que vous vous intéressez aux Français dans cette année. Si vous ne voulez pas qu'il y ait une abstention record qui met en péril, quelque part, notre démocratie, eh bien, faites voter des lois du quotidien, des lois que les Français veulent attendre depuis longtemps. Et au premier titre de ces lois, eh bien, évidemment, une loi sur la fin de vie, une loi qui nous permette de choisir le moment et la manière de mourir. Alors, si en France, on a des pouvoirs politiques qui n'écoutent pas vraiment beaucoup les Français en ce moment, eh bien, en Écosse, eh oui, en Écosse, en Écosse assez religieuse, eh bien, un projet de loi sur l'aide active à mourir a été déposé et il devrait être discuté à l'automne, alors j'espère que nous aussi. Et comme l'avait promis Castaner, au mois de novembre, on aura une proposition de loi de La République en marche qui permettra de continuer ce qui a été lancé avec Olivier Falorni et de voter enfin, avant la fin de cette année, une loi pour légaliser l'euthanasie. Eh bien, on revient en France. Alors, j'ai eu la chance de refaire ma première réunion en présentiel depuis le mois de novembre dernier. C'était à Nice et vous étiez très nombreuses et très nombreux, bien sûr, avec les espaces, les gestes de distanciation sociale. Je voudrais remercier évidemment la déléguée et son équipe qui ont organisé merveilleusement cette réunion. Je voudrais bien sûr remercier le député Loïc d'Ombreval qui a voté le texte de Falorni et vous me permettrez un remerciement tout particulier pour Marine Brognier qui est cette députée LR qui a eu beaucoup de courage et qui continue à mobiliser et qui a fait vraiment un travail extraordinaire pour convaincre nombre de députés de voter cette proposition de loi. En tout cas, c'était très fort cette réunion que j'ai bien sûr voulu dédier à l'incoque. Je lui avais d'ailleurs promis sur son leu de mort que ma première réunion, elle lui serait dédiée. Eh bien, cette réunion nous a fait du bien à toutes et tous de nous retrouver et nous allons nous retrouver. D'autant plus que dans quelques jours, ça approche, ça approche à grands pas. Eh bien, c'est le lancement de l'ADM des Tours. Et merci à Benjamin, merci à Maxime, merci à Franck. Tout ça se met en place et dans quelques jours, vous allez pouvoir retrouver partout. Parce que c'est un vrai Tour de France, comme on vous l'a déjà expliqué avec Benjamin récemment. C'est un vrai Tour de France que vont faire les jeunes. Donc, allez les voir. Moi, j'essaierai aussi de faire quelques étapes avec eux. Bien sûr, merci à Olivier Mine qui, tous les ans, est l'ambassadeur de cette tournée. Et puis à notre amie Ligne Renaud qui, à la demande des jeunes, a souhaité une nouvelle fois être aussi une marraine de cette ADM des Tours. On la remercie parce qu'évidemment, l'engagement d'Olivier, l'engagement de Ligne est extrêmement important pour nous toutes et tous. Et oui, il est extrêmement important pour les jeunes de la DMD. Donc, on va avoir plein d'occasions dans les jours qui viennent. Et puis, vous allez voir sur les réseaux sociaux de la DMD d'en parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est très bien. Mais vous allez revoir en vrai les jeunes de la DMD, vos délégués qui seront évidemment dans les étapes, les militants et puis plein de gens avec qui on va pouvoir parler de cette cause fantastique qui nous réunit toutes et tous. Et donc, ce sera un merveilleux mois de juillet, un mois militant comme on l'aime, comme on en avait envie depuis un an et demi. Enfin, la vie reprend et le militantisme plus que jamais. Donc, à bientôt sur l'ADM des Tours. Eh bien, merci de nous avoir écoutés comme toutes les semaines pour le Talk du lundi. Je vous rappelle le hashtag le Talk du lundi. Et puis, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine.